Ce livre n'a pas été programmé, il est né d'une rencontre dans le cadre d'un échange qui s'est instauré entre un groupe d'intellectuels chinois et un groupe d'intellectuels français. C'est mon ami Jean-Paul Chang qui m'a présenté ce philosophe qui n'a pas l'air d'un philosophe, c'est pourquoi peut-être que je l'ai bien aimé parce que c'est un homme plein d'ironie qui pratique le dessin d'humour et qui a une position assez originale et des propos très libres. Donc on a décidé à la fin d'une rencontre qui avait lieu en France dans un endroit un peu éloigné de Paris dans le Midi, on a décidé comme ça de commencer ce qui allait devenir une relation épistolaire qui n'avait pas été prévue. Voilà donc alors il en est sorti un livre qui n'est pas me semble-t-il comme tous les autres puisqu'il y a beaucoup de livres sur la Chine mais des livres où un chinois et un français font une conversation c'est-à-dire accepte de se voir dans le regard de l'autre, accepte de se penser à travers la pensée de l'autre. Je crois que c'est quelque chose d'un peu original si vous voulez. Alors c'est très difficile d'ajuster de vocabulaire, de façon de voir le monde et moi ça m'a d'abord appris à mieux comprendre ma propre culture parce qu'on ne peut la comprendre qu'en la confrontant à la culture de l'autre. Et puis j'ai aussi appris qu'au-delà des disons des accords plus ou moins convenus sur les choses et les mots il y a tout de même une pensée autre, c'est se confronter à l'autre. Une pensée autre que je ne suis pas sûr de toujours bien comprendre, de même que je ne suis pas sûr qu'il ait toujours bien compris ce que je voulais dire, mais je trouve que ce tâtonnement, cette élucidation de l'un par l'autre, de l'autre par l'un me semble vraiment originale. Il faudra poursuivre, d'autres que d'autres vont poursuivre, mais je ne suis pas sinologue, je ne parle pas chinois et la modestie que j'ai sur les affaires chinoises n'est pas fausse. On peut pratiquer la fausse modestie autrement, mais pas là, parce que je suis comme un candide en terre étrangère. Je dois d'abord quitter ce qu'on peut appeler la Chine du paravent, c'est-à-dire des clichés, les jonques, la lune, les dragons, etc. pour essayer de comprendre d'une autre façon de situer l'homme dans le monde, qui est une façon qui cherche à l'intégrer alors que nous nous cherchons à nous émanciper plutôt. Nous partons de l'individu, eux partent plutôt du cosmos. Et ma foi, je crois, très actuelle, ce genre de découverte parce que nous ne pouvons plus rester seuls et prendre notre culture pour la culture. Et quand on parle de mondialisation, il faut admettre la pluralité des façons de voir et des façons de penser. Au fond, c'est un entraînement à vivre mondial. Mais vivre mondial, ça ne veut pas dire vivre dans l'uniformité. Ça veut dire découvrir sa singularité en découvrant celle de l'autre. Voilà. Donc je crois au fond ce livre qui est né de façon un peu improvisée vient à son heure, si vous voulez, qui est l'heure pour les occidentaux d'une certaine modestie. Non, moi je ne suis plus du tout philosophe. Les livres de philosophie m'ennuient profondément. Mais là, disons, le mot penseur est un peu pompeux, solennel. Le mot intellectuel, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il est très dévoyé et très, je dirais, pour le moins banalisé jusqu'au ridicule. Non, là, ce sont deux personnes qui essayent de réfléchir. Voilà. Avec des mots simples. Et je crois que ça peut peut-être intéresser des gens qui ne sont pas philosophes. Je l'espère, en tout cas. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada